Nicolas Vérini. Alors bien, d'abord, merci d'être resté jusqu'au bout. Normalement, la session est finie et vous faites de la suite. Bravo, bravo, bravo. En fait, ce n'est pas notre faute. On est d'accord. Alors, la session, c'est le rajeunissement vulvovaginal. Rien que de dire ce mot là, ça fait peur. Comment je passe? D'accord, alors j'ai appris en arrivant que j'avais aussi une session sur le comprendre les différents types de laser. Alors, je vous ai fait un mixte et plutôt un mix pratique. D'accord, alors, c'est magnifique, ces photos, ces images sur cet écran, c'est absolument magnifique. Mais alors, on va essayer, puisqu'on est dans un public de gynéco comme moi, on va parler plutôt de troubles trophiques et on va bien séparer ce que c'est que le rajeunissement vulvovaginal, si le mot existe, et le reste. Alors, mon premier sujet, c'était comparer deux méthodes. La méthode du plasma enrichi en plaquettes et les fillers. Fillers, c'est l'acide hyaluronique. Plasme enrichi en plaquettes, c'est un grand débat, très grand débat, qui, en France, pose un double problème, c'est qu'il y a peu d'utilisateurs du PRP en France, tout simplement parce qu'il est interdit. Il est interdit dans son cabinet. Il est possible dans un système de clinique ou d'hôpital. Mais tout le monde en fait quand même, sans le dire. Et nous sommes le seul pays où c'est comme ça. Dans tous les autres pays internationaux, on l'utilise. Et le PRP a vraiment une efficacité assez bluffante. Voilà. Alors, il y a des précautions d'emploi. Ce que je voulais simplement insister, c'est les spécificités du PRP. Très court, parce que sinon, je n'ai pas le temps de vous parler du reste. Et apparemment, j'ai 30 minutes, quoi. En gros, hein ? Oui, c'est ça. Alors, le PRP, vous voyez, c'est la définition. Excusez-moi, ils sont en anglais. Donc, on va centrifuger et on va récupérer ce qu'on appelle le plasma et les facteurs de croissance. Bon. Ça demande évidemment une prise de sang. Il va falloir le centrifuger. Il va falloir le passer à un certain nombre de tours. Il va falloir ensuite l'administrer. Alors, là, au niveau image, ce n'est pas terrible. Si. Ça a commencé quand ? Ça a commencé en 1954. Vous avez l'étude en face. On s'en est servi, en fait, pour reconstruire, créer de la fibrine, la reconstruction, la réparation de tissus l'air. Puis, après, est arrivé des études, vous voyez, en 77, sur l'utilisation neurologique. Puis, après, plus sur la réparation tissulaire en ORL. Et puis, est arrivé, effectivement, véritablement, les études sur la réparation tissulaire. La réparation tissulaire, c'est-à-dire la cicatrisation. À partir de 86 et en 98, on s'est dit que ça pouvait être totalement utile aussi sur la réjuvénation. En particulier, on l'a appliqué sur la chirurgie maxillofaciale. Vous voyez, sur l'os, sur aussi l'art dentaire, et puis la médecine du sport, sur la réparation tissulaire, comme on l'avait dit, et aussi le côté rajeunissement. Et enfin, sur la médecine sexuelle. Ça va arriver tout au bout, ça. Alors, il y a plusieurs critères. Parce que lorsqu'on parle de PRP, il y a plein de choses. C'est comme les stem cells, des choses comme ça. Ça part dans tous les sens. Alors, ça dépend de beaucoup de choses. Du type de centrifugation, du type de machine, du temps que vous allez centrifuger, de ce que vous allez récupérer. Est-ce que vous allez récupérer, effectivement, que des concentrations de plaquettes ? Est-ce que vous allez récupérer des cellules, des leucocytes, quelques hématies ? Est-ce que ça va être ces parties-là que vous allez récupérer ? La partie ici, le pointeur, ça doit être ça, non ? C'est pas ça ? C'est ça, le pointeur ? Non, pas du tout. Oui, je suis plus haut, mais... Si, voilà, c'est bien. Voilà, il ne faut pas trop... Pas de Parkinson, hein. Il ne faut pas bouger beaucoup. Voilà, là, vous avez effectivement le plasma. Là, vous avez un peu de fraction, de fractionnement de cellules détruites. Vous pouvez aussi avoir un peu d'hématies, là, des leucocytes, et puis là, vos globules rouges. Alors, c'est sûr que ça ne fait pas du tout le même effet en fonction du mode d'utilisation. Pas du tout. Et ça dépend énormément, énormément du distributeur, du produit qui va vous être vendu, en particulier de la centrifugeuse. Vous regardez la différence entre différentes marques. Ici, le plus connu, c'est Regenlab. Et vous en avez d'autres, des marques, ici. Et les comparaisons de composition sur les plaquettes sont très, très, très différentes, selon les machines. Donc, lorsqu'on met des études, il faut vraiment savoir de quoi on parle. Ici, aussi, la concentration, attendez, la concentration, où est-ce que je suis, la concentration aussi de cellules, qui est très différente. La concentration de leucocytes, très différente. Donc, en fait, il n'y a pas une machine, il n'y a pas une technique. D'où la difficulté d'interpréter les études cliniques. Il en est de même pour la concentration des facteurs de croissance. Alors, il y a deux types de PRP. Il y a le PRP pur, que vous avez vu. On peut aller en arrière, oui ? Le PRP pur, on doit le revoir ici, quelque part ici. Pardon, je vais essayer de repasser en... Excusez-moi. La différence entre ces deux-là... Oui, je reviens. Entre le PRP pur, ici, et le PRP avec le cocyte. C'est deux différences. Ce ne sont pas les mêmes effets du tout. Alors, regardez les variations aussi entre les deux PRP, entre les différents facteurs de croissance. Ils sont très, très différents. Donc, de quels on parle quand on vous montre une étude et un travail fait avec le PRP ? Il faut souligner ces deux facteurs de croissance qui sont les plus importants. Il y a des différences considérables de concentration. Alors, évidemment, les rôles de ces différents facteurs de croissance, il y en a sur la microangiogénèse, il y en a sur la prolifération cellulaire, il y en a sur l'effet anti-immunitaire ou immunitaire, anti-mythotique. Donc, chacun a un effet différent. Donc, comme les variations de concentration sont telles, quel est l'élément qui va dominer dans votre action ? Très complexe. Très, très complexe. C'est très facile à faire, mais sur quoi on joue ? Sur quoi on joue ? Ça, c'est différent. Voilà, donc c'est quand même très compliqué, d'autant plus que l'action est différenciée selon l'âge de la patiente. Vous n'avez pas les mêmes effets selon le type de cellules. Si elles sont plus ou moins jeunes. Donc là aussi, ça va dépendre de l'âge. Donc, vous voyez, en fait, tout bouge. L'origine, la concentration des facteurs, qu'est-ce qu'on a des globules blancs, des globules rouges. C'est très, très complexe. Mais, en moyenne, ça marche. En gros. Alors, très rapidement sur la biologie de l'acier hyaluronique, c'est un sucre. L'éco-aminogénèse, oui. Alors, c'est en gynéco, on est en gynéco. Donc, le PRP, ce qu'on utilise, c'est un peu les équivalents de l'acier hyaluronique. Donc, à chaque fois qu'on va parler de l'acier hyaluronique, vous pourrez imaginer que c'est possible pour le PRP. Sauf l'effet volumateur. L'effet construction volume. Le PRP va avoir un effet, vous avez vu, sur l'angiogénèse. Donc, à chaque fois que vous voudriez augmenter la microcirculation, c'est une indication. Donc, l'atrophie vaginale, c'est parfait. L'atrophie cutanée, c'est parfait. Dans la muqueuse, intramuqueuse, comme pour un filard, comme un acide hyaluronique. Ça peut être fait également. Moi, mon premier cas de PRP, c'était une contre-indication. J'ai testé, c'était une femme, une surveillante de bloc, qui avait eu une mammectomie, qui avait fait un lymphedème, qui a fait craquer toute sa suture, qui a fait une radiothérapie. Il n'y avait plus de tissu. Il y avait une nécrose des tissus. On voyait directement les pectoraux. Et ça faisait quatre ans que c'était comme ça, avec des pansements deux fois par jour. Donc là, je savais que le PRP pouvait avoir un pouvoir sur le tissu de régénération. J'ai appelé le labo, c'était Régène Lab, je me disais, est-ce qu'il y a des contre-indications lorsqu'il y a des antécédents néoplasiques relativement récents, moins de cinq ans ? Ils m'ont dit, il y a peu d'études, mais apparemment, il n'y a pas trop de problèmes. Mais il n'y a pas vraiment de certification que non, il n'y a pas de risque. J'ai testé. J'ai testé en injectant sur les bords cutanés qui restaient, sur la déhiscence. Et j'ai laissé un bain de PRP sur le muscle, sur le pectoral. Je l'ai laissé sécher et pénétrer. En quatre mois, tout était refermé. Ça faisait quatre ans que ça cicatrisait. Donc c'est là que je me suis dit, ce PRP, je n'y connaissais pas grand chose à cette époque. Ça a l'air quand même assez magique. C'est assez magique. Alors le PRP, ça peut aussi se mélanger avec des fileurs. Mais ça, c'est un peu plus... Donc c'est un acide, c'est un sucre qui existe déjà au niveau naturel. Vous voyez que la plus forte concentration se trouve dans le cordon ombilical. Et puis après, ça diminue. C'est là. Bon, voilà à peu près l'histoire aussi de l'acier hyaluronique qui a commencé dans les années 34. Les différentes étapes de sa structure, de son utilisation. Bon, il n'y a pas trop le temps d'insister là-dessus. Alors voilà comment on fait. Donc c'est synthétisé par des bactéries, des streptos. Et on va séparer, ils vont fabriquer des fibres. Et ensuite, on va enlever tous les éléments de la coque. Et c'est là tout le problème. C'est que le produit soit bien débarrassé de toutes ces coques de streptococque. Ça, c'est le problème. Ce qui fait que certains acides hyaluroniques ont des qualités moins bonnes que d'autres. Ensuite, voilà l'action de l'acide hyaluronique. C'est un élément qui joue de manière très importante dans la matrice extracellulaire. Il a des rôles immenses. Sans matrice extracellulaire, il n'y a pas de vie. Et sans acides hyaluroniques, il n'y a pas de matrice extracellulaire. Donc c'est un élément important. L'action sur les récepteurs. Alors juste pour une, c'est un peu complexe. Mais voilà où s'agit entre autres. Le principal récepteur, c'est le CD44 sur la membrane cellulaire. Et il est très proche d'autres récepteurs, en particulier les facteurs de croissance, le GF. Et ce facteur-là va permettre une action augmentée, vous le voyez, sur l'oestrogène. C'est-à-dire que vous avez donc le CD44, le récepteur de l'EGFR, qui va avoir une action complémentaire, activer le passage d'oestrogène. Donc, quand vous voulez donner un peu d'oestrogène, mais pas trop, c'est très intéressant d'avoir de l'acide hyaluronique avant. Parce que vous allez donner moins d'oestrogène et avoir encore plus d'effet. Quand vous avez une contre-indication aux oestrogènes, mais qu'il reste quand même des oestrogènes circulants, vous allez, sans être obligé de donner de l'oestrogène, donner une action de fileur, d'acide hyaluronique, qui va vous pouvoir amplifier l'action sur le récepteur oestrogène nucléaire. Alors, je n'insiste pas sur les différents vrilles. Ce qui est intéressant, c'est la dégradation naturelle de l'acide hyaluronique dans le corps. Ça dure quelques minutes, l'acide hyaluronique. On a en gros 15 grammes d'acide hyaluronique dans tout le corps. Et il se dégrade, vous voyez, très très vite, en moins de 30 minutes. Tout ce qui est endogène. Je parle de l'acide hyaluronique. D'où l'intérêt d'avoir des acides hyaluroniques qui vont être injectés et qui vont rester. Donc, le mécanisme, c'est la polymérisation, qui va permettre avec différents facteurs, avec différents grades, etc. Bon. Alors, on va parler de l'application pratique, sur les douleurs en particulier. Ça, simplement pour vous montrer l'importance du taux de progression des traitements médicaux-chirurgicaux. Ça vient de France, sur les femmes qui demandent à embellir l'intimité. Alors, on commence à s'approcher de la réjuvénation génitale. Regardez l'augmentation, 23% par an d'augmentation. Et c'est un chiffre aux Etats-Unis, c'est un peu pareil. Alors, qu'est-ce que c'est que, par opposition à la réjuvénation, la restauration génitale ? C'est la définition qu'ont donnée des architectes, en 1964, c'était le deuxième congrès international des architectes, sur la restauration des monuments et des sites. N'oubliez pas que le Périnée est un temple, l'entrée du temple. C'est aussi un bâtiment, un chef-d'oeuvre en péril, lorsqu'il vieillit. Donc, ils ont défini un certain nombre de mots, et en particulier la restauration, rétablir, réparer les œuvres d'art, reconstruire, remettre dans le circuit de la vie. Et ce n'est pas ce qu'on essaye de faire en tant que gynéco. Et aussi avoir toutes les opérations complémentaires, alors il y en a des tas, vous allez voir, qui touchent à réintégrer les lacunes, restituer la fonction, qui semblent servir à redonner son sens à l'objet du Périnée, de la vulve et du vagin. Voilà, d'accord. Alors, c'est la raison pour laquelle Pierre Marès, qui est le président de notre association, on a parlé très vite, mais on a effectivement créé cette association, le groupe de recherche et innovation, restauration génitale. Je vous encourage vraiment à vous y inscrire, parce qu'on y a mis beaucoup de monde, beaucoup de professionnels qui participent à ce groupe. Alors, qu'est-ce que c'est, à la différence, la réjuvénation génitale ? Est-ce que c'est aussi parlant que ce qu'on a vu ? La définition, elle a été donnée par un Italien, Romain dit, peut-être que, oui, améliorer l'apparence vulvaire, oui, mais corriger le relâchement vaginal, corriger les troubles urinaires, permettre une vie sexuelle. Quand on fait tout ça, quand on a fait tout ça, on peut parler de réjuvénation. Tant qu'on fait simplement l'aspect cosmétique de la vulve, ce n'est pas une réjuvénation. Alors, il y a des tas de produits, il y a des tas de techniques, et je vais simplement envisager quelques syndromes, si vous en laissez le temps ou si ça vous intéresse. Alors, par exemple, les douleurs vulvopérinéales, près ou autour de cicatrices, ou sans cicatrices, soit à l'origine de vestibulodignies, soit de dyspareunies, d'intromissions. Mais voilà ce qu'on a comme réponse des acides hyaluroniques, dédiés, dédiés au génital, très important, avec un marquage CE pour ces indications-là. N'utilisez pas n'importe quoi, parce que si vous avez un problème d'assurance, vous êtes mort. Les lasers, j'aime bien le CO2, quel que soit le CO2. Et les LED, ce qu'on appelle les soft lasers. Les cas particuliers des lichens. Scléreux, fibro-trophique ou pas. La graisse autologue, c'est un champ d'investigation phénoménal. Phénoménal. Ça va être une part, il va falloir bien négocier avec les plasticiens, qu'on récupère un peu, au niveau gynécologiste, ce genre de technique. Il faut qu'on sache faire des liposussions, et il faut qu'on sache faire des lipophilines. Donc les graisses, les différents types de graisses, il y a plein de types de graisses, macrophates, nanophates, microphates. Là, c'est du nanophate, c'est une question de concentration. Au bout d'un moment, quand il s'agit de microphates, d'ailleurs, il y a tellement plus de cellules graisseuses que c'est des semestels, carrément. Et puis le PRP, le placement enrichi en plaquettes, la carboxythérapie, l'oxygène hyperbar. incroyable, c'est des techniques qui vont révolutionner. On voit des techniques de reconstruction, sans hormones, en fait, des micro-aiguilles qu'on va placer sous la muqueuse vaginale. Fantastique. On re-stimule la micro-circulation. Pas pour 15 minutes, pour des années. Ça change tout. C'est une nouvelle spécialité. Et à nous d'y être. Nous ne laissons pas les médecins esthétiques l'apprendre, et nous ne laissons pas les chirurgiens plasticiens s'en occuper, s'en accaparer. Devant les incontinences urinaires, avec ou sans urgenturie, avec ou sans polacchie-urie, mixte, ce qui fait en gros 40% des incontinences urinaires, les lasers. Je préfère l'herbiome que le CO2. Je préfère l'herbiome, sur le rallâchement vaginal. Les radiofréquences. Voilà, nouveau monde. Les ondes électromagnétiques, un peu. Que sont les radiofréquences ? Un peu le principe du micro-ondes. Un peu, c'est ça. On raccourcit les fibres de collagène, on les chauffe. Voilà, il y a des tas de choses, monopolaire, bipolaire, tripolaire, protripolaire. Ça dépend de la super... de l'épaisseur où vous voulez aller. Un truc souvent fréquent. Vous savez que... Bon, alors, il y a le grand problème maintenant des traitements par mèche des incontinences urinaires. Vous n'êtes pas sans savoir que ça va poser un gros problème, que c'est suspendu pour l'instant aux États-Unis, en UK et en Australie. Suspension. On ne pose plus. On attend les études. Gros problème. Gros problème. Donc, autre... Pourquoi ? Parce que les effets secondaires, on dirait qu'ils sont tous dénoncés en même temps. Il y a des classes action de femmes qui sont venues attaquer les gynécologues pour dire arrêtez de poser des bandelettes. TOT, TVT. Et donc, pour l'instant, c'est suspendu. On n'a plus le droit d'en poser. Pas encore en Europe, mais l'Europe va suivre. Et les complications de bandelettes ? Après complications, maintenant, on a la capacité de mettre de la graisse et de refermer, s'il y a une extrusion de la bandelette, d'avoir une reconstruction de la paravaginale. Si vous avez effectivement encore des fuites urinaires de type urgenturiste, qui représentent 40 % des post-mèches, vous avez ces techniques-là, qui ne sont pas contre-indiquées parce qu'il y a une bandelette. Laser thermique, radiofréquence, et quelquefois acides hyaluroniques. C'est un autre type d'acides hyaluroniques. La sécheresse, on en a parlé largement avec Pierre, sur les troubles de l'atroficité, avec toutes les conséquences. Regardez ce dont on dispose. Alors, souvent, on me dit, mais pourquoi choisir celui-ci ou celui-là ? Un, ça dépend de votre savoir-faire. La plus grande contre-indication de ces traitements, ce n'est pas les produits, c'est celui qui les utilise. S'il ne sait pas le faire, il ne faut pas qu'il le fasse. Le laser CO2, si vous me laissez le temps, je parlerai des lasers. Ce n'est pas aussi simple ce qu'on a entendu au coup d'avant, les utilisations des lasers. L'explication technique est formidable, mais les réalisations pratiques, ce n'est pas si simple. Vous avez toutes ces techniques-là que vous pouvez utiliser sur la sécheresse. Alors, j'ai aimé le titre de l'orateur précédent qui a présenté le ginellase. Il a parlé de relâchement vaginal. Je préfère que l'accité vaginale qui ne veut rien dire. L'accité vaginale, c'est un élément orthopédique. C'est une articulation qui est laxe, mais ce n'est pas un vagin. Il n'y a pas d'os encore dans le vagin. Donc, il s'agit bien de relâchement. Faire la différence avec un prolapsus, ce n'est pas la même chose, sachant que 40% des femmes ont un prolapsus de stade 1, c'est-à-dire perte de domicile, léger du col après 40 ans. Et l'accité qu'il faut, à mon avis, mettre dehors. On a ces techniques, radiofréquence, différents types de lasers, CO2 ou herbe. Alors, pour moi, le relâchement, c'est quand la femme vient vous dire que je n'ai plus la même perception au niveau des rapports sexuels. Ça, c'est la définition du relâchement, pour moi. Les cas particuliers, là, on va parler de réjuvénation. Quand vous allez faire de la cosmétique vulvaire, parce qu'elles ont une atrophie des grandes lèvres, là, on a la possibilité de faire de l'injection d'acide hyaluronique ou de graisse, de l'hypophiline, et puis même la possibilité de, lorsque vous avez des effondrements du derme des grandes lèvres, qui n'est pas très jolie, un peu comme un effondrement, ici, de l'ovale du visage, elle a la possibilité de corriger. Vous me dites quand il faut s'arrêter, parce que, sinon, vous me connaissez, ça peut durer 4 heures. Alors, voilà, c'est le trouble trophique dont on s'occupe. Il y a aussi des troubles fonctionnels, esthétiques. On parle d'atrophie muqueuse, de correction des cicatrices rétractiles et douloureuses. Bon, ça, c'est une présentation qui a été faite déjà par Pierre sur la fréquence, chez les femmes ménopausées, de l'altération de la qualité de la vie dans le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Vous voyez l'importance, au 40 % d'elles, c'est la même que ce qu'a présenté Pierre. La difficulté qu'elles ont à parler, effectivement, de ces problèmes-là. Je voulais vous présenter cette petite étude pour vous montrer qu'il ne s'agit pas uniquement d'une pathologie génito-urinaire de la ménopause. Ça commence bien avant. Voilà une étude sur 1507 primipares australiennes, jeunes, primipares. Primipares. Et elle a télécherché la fréquence de la dyspareunie 4 mois avant d'être enceinte et puis ensuite 3, 6, 12 et 18 mois après la naissance, chez les femmes jeunes. Regardez, dyspareunie ressentie avant la grossesse, une femme sur 3. Au 3e mois après l'accouchement, une femme sur 2. À 6 mois, une femme sur 2. Et une femme sur 5, à 1 an. Donc, ce n'est pas le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Regardez, 85 % des cas. Alors là, le premier rapport sexuel, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais ça, c'est... On dit, c'est normal. C'est le bébé. C'est le bébé et c'est l'accouchement par la vaginale. Eh bien non, ce n'est pas ça. Parce que seulement 14 % des femmes ne souffrent pas de dyspareunie. Seulement 14 % des femmes ne souffrent pas de dyspareunie, même si elles ont eu une césarienne. Alors là, on se dit, zut, ce n'est pas le passage de la tête fétale. C'est autre chose. C'est autre chose. Alors là, par exemple, un traitement d'injection de fileur sur un traitement de vestibulodigny, au niveau de la commissure postérieure et au niveau du vestibule. Ça, c'est la situation finale. Là, regardez cette femme qui avait une cicatrice après 3 accouchements. Hop, 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 c'est ici. Vous voyez d'abord, il y avait une dyspareunie de la partie postérieure des petites lèvres. Les caroncules hyménéales sont oedémateuses. Elles sont à l'origine de dyspareunie. Mais regardez cet aspect atrophique ici du vestibule et surtout cette cicatrice, cette fibrose rétractile de ce début de paravaginale postérieure qui empêche la distension au moment de la pénétration. Et c'est ça qui fait mal. Cet espèce de truc qui revient, cet élastique qui fait mal. Voilà. Donc, vous voyez cette zone blanche, il y a une perte du relief des crêtes vaginales. Donc, il y a une perte. Les crêtes vaginales, elles servent à quelque chose. Elles servent non seulement au rapport sexuel à allonger le vagin, ça sert aussi au passage de la tête fétale. Si vous perdez, d'ailleurs, on sait très bien qu'à la ménopause, on perd ce relief. La muqueuse, non seulement devient atrophique, mais elle devient lisse. Elle devient même blanche, nacrée. Donc, il y a un vrai problème. Donc, après traitement, on redonne, regardez ça, c'est juste l'acier léronique. J'aurais pu faire la même chose avec du PRP. On retrouve la micro-circulation, la coloration un peu rose. Et ça, c'est un mois. Alors, un laser, 75 000 euros. Une ampoule d'acier léronique, 80 euros. Et le PRP, une prise de sang. Bon, après, il y a la machine, les tubes secs, etc. Bon, pas mal. Regardez, ça, c'est l'étude que j'avais faite sur une cinquantaine. Au bout de 3, 6 et 12 mois, l'abrasion de la muqueuse, l'inflammation, vous voyez la diminution très, très importante de cette gêne. Une injection, un millilitre, une seringue. Et ce n'est pas des ovules de l'acier léronique trois fois par semaine. C'est une injection. Ben, tu as vu le résultat ? Regarde. Là, c'est six mois. Donc, c'est entre six et neuf mois. En gros, tu en fais une fois par an. Voilà, sur les pétéchis, sur les spottings, sur la sécheresse vaginale. Après six mois, tu vois, ça remonte. Donc, on le fait aux alentours de neuf. Sur les brûlures, intéressant aussi. Sur les démangeaisons, sur la disparonie. Voilà, le maître mot sur la diminution de la disparonie. Et puis, le retour à la normale de près de 100 % du pH vaginal. Là, retour normal, pH, proche de la normale. Ici, 100 % à six mois. Ce n'est pas des probiotiques oraux, locaux, tous les jours. Non. Une injection qui prend, en gros, dix minutes. Alors, ben, vous voyez le suivi, ce qui répond un peu à ta question. Amélioré, très amélioré, 80 % à un mois, près de 100 % à trois, près de 100 % à six mois, et à 30 % à un an. Donc, on le fait, une injection tous les neuf à 12 mois. Voilà. Alors, simplement, vous trouverez des mots. Si j'ai encore dix minutes, si j'ai encore dix minutes, Quelques minutes. Combien ? Cinq minutes. Vous parlez de laser, ça va être compliqué. Regardez, ça, c'est l'American College of Gene qui parle de bien faire la différence. Il faut faire très attention à ces mots. Réjuvénation vaginale, un cosmétique vaginal. Il faut faire très attention. Ces procédures n'ont pas, vous voyez, J-Spot Amplification, designer en vaginoplastie. Voilà ce que les gars mettent sur leur plaque aux Etats-Unis en particulier. Revirgination. Faites gaffe, ça, c'est des choses qu'il ne faut pas utiliser. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on a laissé rentrer, entre autres, des médecins esthétiques. J'espère qu'il n'y en a pas là. Qui ont pris des mots d'esthétique et qui, pouf, les ont plaqués là. Voilà, désolé. Alors, c'est sympa les lasers. Et regardez ce que la FDA, le 1er juillet 2018, a lancé comme tremblement de terre, comme bombe, en nommant certains lasers. Mais c'est des CO2 et c'est pareil pour de l'herbium. En disant ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, c'est une action d'excision, d'incision, d'ablation, de vaporisation. Et c'est tout. C'est l'autorisation au marquage FDA, c'est que pour ces indications-là. Ce n'est pas pour les autres que vous voyez en bas. C'est ce qui est rappelé ici. Ils n'ont pas l'autorisation de FDA pour ces indications. Peut-être que ça va venir. Ça va probablement venir. Là, c'est les recommandations des sociétés. Vous voyez, il y a beaucoup de monde, c'est le journal de pathologie du tractus génital inférieur, qui donne toutes les recommandations en rapport. Et ce que j'aime bien, c'est cette recommandation-là. On ne va pas tous les passer. On va passer à la neuf tout de suite, qui dit, voilà, on doit absolument connaître l'anatomie, la physiologie, la pathophysiologie. Et donc, ça ne peut pas être autre chose que des gynécos. Voilà. Sauf si on laisse le terrain libre. Voilà. Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? Bon. Alors, il y a des alternatives. Bon. du coup, je vais insister, je vais sauter, parce que le laser a déjà été présenté. Les alternatives non agressives, ce qu'a dit un peu Pierre, sur le laser. Après, tout ce qu'on vient de dire sur le laser, c'est les LED et ce qu'on appelle les soft lasers. En particulier, sur la sécherette. On aime bien ces techniques, elle est non agressive. C'est quand même une source de lumière, puisqu'on a dit que c'était la lumière, les lasers. Aussi, c'est de la lumière et c'est non thermique. La différence entre les lasers, c'est que, quel qu'il soit, qu'il soit CO2, Herbium, il y a toujours une lésion. Il y a toujours qu'il y ait carbonisation ou pas, agressif ou mini-agressif, il y en a toujours. Et c'est parce que c'est agressif qu'il y a une réparation après. Mais c'est quand même curieux d'avoir une sécheresse vaginale qui souffre, la première chose qu'on fait, on l'agresse. Peut-être qu'il faut faire autre chose. Il faut peut-être lui permettre de se réparer. Et après, peut-être faire du laser derrière, peut-être faire du PRP d'avant, peut-être faire du acide hyaluronique avant et puis peut-être faire du laser après. D'accord ? Et puis, il y a ces techniques de LED qui vont agir sur l'activité de photobiomodulation. Qui est donc de la lumière, qui est une lumière spécifique, vous voyez, qui agit comme l'a montré Pierre sur la mitochondrie, sur la chaîne respiratoire. Je passe là-dessus, ça a été développé. Voilà ce genre qu'on utilise, nous, qui sont des lasers nanopulsés transmagnétiques, qui est une forme particulière issue de la recherche normalement russe. Ça, ce n'est pas la taille, c'est plus gros. Ça a été appliqué, c'est le même principe avec l'accélérateur de particules et qui a été reproduit sur ces petits appareils, tout petits, voilà, et qui vont avoir à la fois une réaction photochimique et une autre photophysique sur, en particulier, la phosphorylation active. Voilà toutes les propriétés de trophicité, d'inflammation, de réparation tissulaire, de soulager la douleur, de traitement infectieux ou anti-infectieux. Voilà ce travail qui avait été fait sur la lumière bleue, qui sont capables, effectivement, sur les mycoses chroniques en particulier, ou les vaginoses chroniques, ça se présente comme ça. Bon, c'est ce qu'on a en France, peut-être qu'il y en a d'autres ailleurs dans les pays ailleurs. En plus, ce qu'il y a des sympathiques, c'est quelquefois, vous voyez ces techniques-là, pourquoi on l'a fait sur le visage en même temps ? Ce n'est pas parce qu'on veut rajeunir sa face en même temps que le vagin ou la vulve, on pourrait, pourquoi pas ? Non, c'est parce qu'en fait, il y a une action sur la circulation, en particulier la macro-circulation. C'est bien de parler de micro-circulation, mais si vous n'agissez pas sur les gros vaisseaux qu'en même temps sur les petits, c'est bizarre. Il faut agir sur les gros vaisseaux, carotides, fémorales, et sur la micro-circulation, et en même temps sur l'action vaginale sur la muqueuse. Voilà, donc en conclusion, c'est respecté, assez l'ironique, laser, radiofréquence, LED, soft laser, on débute, on commence, les indications commencent à se dessiner. Elles sont clairement présentes, ça fait 7-8 ans que ça, c'est vrai que l'histoire du laser est plus ancienne, mais dans l'application génitale, ça fait 7-8 ans vraiment que ça explose, que maintenant, on a des sessions entières dédiées, les protocoles restent à découvrir, parce que probablement que c'est ça, la véritable recherche, c'est associer les protocoles. Ce n'est pas un seul produit qui va faire, que ce soit un laser, un LED ou une injection. On a encore beaucoup d'incertitudes sur les effets et les risques, et en particulier sur les études cliniques. Elles commencent à être présentes, mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'elles ont une période de suivi qui est suffisante ? Et puis, il y a les coûts, une radiofréquence 35 000 euros, un laser 50, 70, 75 000 euros. C'est la raison pour laquelle, avec Pierre, on a créé un diplôme universitaire. Rappelez-vous de la sentence 9 qui disait « Connaître la physiologie, la pathologie et le fonctionnel » qu'on a à la faculté de Montpellier-Nîmes sur la médecine et chirurgie reconstructrice et plastique pelvipérénéale. On a enlevé le mot « esthétique » parce que « esthétique », c'est juste en plus. C'est la cerise sur le gâteau. Voilà, il y a deux sessions de quatre jours en novembre et en mars. et juste quelques éléments du contenu sur les bases théoriques des lasers, les bases biophysiques, les mécanismes d'action, les cas particuliers du syndrome génito-urinaire de la ménopause, le traumatisme obstétrical, les bases anatomiques, bien sûr, il y a des noms connus et célèbres, la radiofréquence, etc., sur toutes les méthodes des LED, les grandes techniques chirurgicales de reconstruction, en particulier les techniques des lambeaux, l'utilisation de la graisse. Voilà, vous ferez le tour de toutes ces techniques et de savoir-faire. Et puis, on a des ateliers de dissection. Je n'ai pas parlé de la toxine botulique, je n'ai pas eu le temps parce qu'on ne m'a pas demandé sur les toxines botuliques, mais ça aussi, c'est un autre champ incroyable. Et souvent, moi, quand mes patients, je commence par des injections de filaires, puis après, je fais éventuellement un laser et je termine par des injections de toxines botuliques. Alors, pas en même temps, mais vous apercevez que dès qu'il y a une souffrance, il y a une contracture des releveurs et vous saignez le début, mais la fin est toujours là. Donc, il y a un ordre dans lequel on le fait, syndrome génito-urinaire et également plein de choses. La nymphoplastie, toute la partie chirurgicale, la reconstruction pithoridienne, etc. Donc, il y a vraiment une approche sociologique aussi. On fait aussi des journées Swiss Expert Day sur les techniques chirurgicales dans des cliniques en Suisse avec quelques plasticiens. Tiens, c'est moi, on dirait. Puis d'autres, c'est la technique de la bioplastie. Et puis, on a bientôt, dans quelques semaines, un hôpital américain, mercredi 28 novembre, la restauration du original, esthétique, les limites et la gestion des complications. Ça veut dire qu'on arrive à la maturité de cette spécialité. Quand on commence à parler de limites et de gestion des complications, on a grandi. C'est mieux. Parce qu'avant, c'était le Far West quand même. Il y a 8 ans, c'était le Far West. Maintenant, on commence à avoir des shérifs un peu partout qui commencent à parler. Voilà. Et puis, juste après, ça, c'est le 28. Et voilà, ça, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des lives chirurgicaux, des lives non chirurgicaux. Et puis, ensuite, il y a deux jours passionnants. Je passe sur le contenu de tout ça. On a beaucoup de choses sur les pathologies du original. C'est sur une seule journée. On a un congrès. Vous êtes tous, tous invités. On a amené des petits bandes pour donner des dates. 29 et 30 novembre. Donc, c'est les deux jours qui suivent. C'est un génital week-end à Paris, puisque vous avez le live, les lives de mercredi à l'hôpital américain. Vous avez deux jours sur un pan-européen congress sur toute la restauration génitale avec énormément. Ensuite, on est responsable aussi, comme vous le savez probablement pour certains, d'une session génitale à l'IMCAS qui a lieu chaque année. Elle a lieu en février, début février. On a une session de six sessions sur le génital. Pierre, en particulier, sur toutes les techniques et les évidences based médecine. Et les évidences based médecine qui reviennent maintenant. Et je rappelle simplement l'existence de notre groupe. Merci encore. Je vous remercie, docteur Véréni. Je remercie la société de gynécologie de m'avoir invitée en tant que chirurgien plasticien. Je remercie professeur Marès et qui ont fondé justement ce GRIRG qui a une renommée maintenant internationale pour la restauration vaginale. Et donc, on n'a plus beaucoup de temps. Donc, s'il y a quelques questions dans la salle, une ou deux questions. on a beaucoup. Oui, je vous remercie pour cette belle présentation. En fait, je vois que c'est une nouvelle spécialité. Je crois qu'il faut la faire dès le début de A jusqu'à Z. Ma question, je n'ai pas vu l'utilisation du DHEA dans votre spécialité alors que je sais que ça a un apport important. Qu'est-ce que vous pensez ? Alors, Pierre, vous en a parlé. Moi, la DHEA, il se trouve que j'ai fait une petite formation de médecine anti-âge, comme on dit. J'ai appris beaucoup de choses sur l'hormonologie de la prise en charge de la médecine anti-âge. Pour moi, la DHEA est plutôt une indication de troubles périphériques au vieillissement, c'est-à-dire les douleurs articulaires, c'est-à-dire la tendance dépressive, la fatigabilité. Pour moi, j'ai tendance à donner de la DHEA pour ce syndrome un peu général. Voilà. Ou si je veux donner un peu d'androgène via la DHEA, puisque deux tiers se transforment en androgène ou en pro-androgène, pour la libido. Voilà. Mais on le donne dans les cas de troubles génito-érunaires de la ménopoïsie. Oui, parce qu'il y a un tiers qui se transforme en oestrogène. C'est vrai. Mais, comme on a dit tout à l'heure, les traitements par voie orale n'ont pas tellement d'action locale. Alors, les crèmes de DHEA doivent changer peut-être les choses. Oui, tout à fait. C'est les crèmes. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça va changer. Je n'ai pas encore l'habitude de ces crèmes. J'ai une question à Professeur Marrest. J'ai été surpris tout à l'heure par ce que vous avez dit. Les traitements hormonaux substitutifs par voie générale ont, au contraire, un effet néfaste sur l'atrophicité vulvovaginale, alors que nous, dès qu'on essaie de vanter les bienfaits d'un THS à une patiente, on lui dit que ça va vous permettre de rester un peu jeune, etc. et surtout, vous n'aurez pas de sécheresse et d'atrophie vulvovaginale, etc. Alors, vous, vous avez dit complètement l'inverse. Alors, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est les enquêtes en particulier, tout ce qui a été fait dans la cochrane, etc. Alors, première remarque, 1, maintenez votre approche du traitement hormonal substitutif en respectant les contre-indications, donc c'est un très bon traitement. Mais deuxièmement, toutes les études, par voie générale, quand on a fait les études au niveau urinaire, ont démontré qu'il y avait une petite augmentation de l'incontinence d'urine, ou en tout cas qu'on n'arrivait pas à l'améliorer, alors que les traitements locaux réduisent les phénomènes d'urgenturie et même améliorent l'incontinence à la toux ou à l'effort. Donc, voilà, c'est purement des constatations, c'est pas mon approche. Voilà, donc simplement, ça veut dire qu'en fait, il faut interroger les femmes et une fois qu'on a prescrit le traitement, chercher s'il y a des troubles qui apparaissent au niveau urinaire ou génital et à ce moment-là, ne pas hésiter à rajouter des traitements qui peuvent être de l'acide hyaluronique ou des lactobaciles et ça marche très bien. Alors, ce qu'on peut l'expliquer, c'est qu'en fait, sur le plan de par voie générale, c'est qu'on pense que l'action estrogénique par voie générale n'est pas la même qu'au niveau local. Et donc, au niveau local, on aurait un effet musculaire qui n'existe pas avec l'effet général. Mais on n'a pas d'explication sur, c'est que des constatations qui sont les publications de la Cochrane. Voilà. s'il vous plaît, pour rester justement sur ce point précis, quand on fait un traitement hormonal substitutif de la ménopause, on le fait généralement pour calmer un syndrome climatérique extrêmement sévère. Or, vous venez de nous montrer que le syndrome génitaux urinaire normalement apparaît plusieurs années après l'installation de la ménopause. Vous nous avez même dit que dans les 3 ou 4 années qui suivent l'installation de la ménopause, à ce moment-là, on aura déjà arrêté le THS de ménopause parce qu'on le fait 3 ans, 2 ans, maximum 5 ans. Et justement, parce que vous nous avez dit que les traitements locaux à base d'estrioles, à base de promestriennes, font améliorer l'atrofficité et les problèmes urinaires. Mais, vous avez critiqué dans le même temps pourquoi les gens qui ont critiqué dans l'étude de WHI qu'il n'y a pas de problème, etc. Bien sûr qu'il n'y aura pas de problème avec les traitements locaux-estrogéniques. Bien sûr, l'effet est strictement local et que le passage plasmatique est extrêmement faible et par conséquent, l'incidence au niveau du sein, au niveau de l'endomètre, au niveau colorectal est absolument absent. Je veux dire, moi, je suis ravi parce que vous êtes un convaincu, donc c'est parfait. Si vous voulez, le problème, c'est que depuis 2002, en tout cas en Europe, pratiquement, on interdisait même les estrogènes locaux chez des femmes qui allaient bien. mais ça n'est pas justifié. Eh bien, écoutez, tant mieux. Mais si vous voulez, le message que je voulais faire passer, c'est que premièrement, une femme qui a eu un traitement hormonal de la ménopause peut avoir des problèmes et il faut penser à un traitement local. Deuxièmement, c'est qu'une femme qui a un traitement hormonal de la ménopause et qui l'arrête et qui est bien sur le plan général, elle va avoir besoin d'un traitement local. Et troisièmement, une femme qui n'a pas eu de traitement hormonal ou qui a eu un cancer à qui on a dit qu'on n'a pas le droit peut bénéficier d'un traitement local en utilisant les nouvelles techniques, que ce soit le laser, l'acide hyaluronique, etc. C'est ce message-là de la qualité de vie des femmes et pas simplement de mettre une bande de lettre ou je ne sais pas quoi. Et au passage, on guérit quand même 70% des incontinences d'urine auxquelles on aurait mis une bande de lettre. Je vous rappelle ce qu'a dit Nicolas Béreni aux Etats-Unis, en Angleterre et en Australie. Ils ont même interdit les bandes de lettre sous-urétral. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, évitons les excès mais soignons les patients. Évitons les excès soignons les patients. Si vous me permettez une question. Une seule dernière question, s'il vous plaît. Si vous me permettez une question, j'ai vu l'effet extraordinaire de l'injection au niveau de la muqueuse vulvovaginale de l'acide hyaluronique. est-ce que le produit sous forme d'ovules gynécologiques ou de comprimés que nous disposons dans notre pays pourrait avoir le même effet via une prolongation de traitement, par exemple, durant un mois ? Merci. On a eu une étude comparative sur l'utilisation de lubrifiants pour améliorer les rapports sexuels et l'utilisation d'ovules, soit oestrogéniques, soit d'ovules d'acide hyaluronique. Et on s'est aperçu qu'il y avait un taux d'abandon au bout de deux ans de 80%. Parce que ce n'est pas terrible, ça coule, elles en ont marre de s'en mettre tout le temps, ce n'est pas glamour, des rapports sexuels, etc. Donc il y a 80% qui abandonnent ces traitements après deux ans. Donc je pense que ça devient une vraie alternative qui va durer, qui n'est pas contraignante, qui se fait au sein du cabinet médical et qui laisse la vie sexuelle de la femme totalement tranquille, apaisée, neuf mois, une fois par an. Mais c'est rien. Elle vient chez le médecin comme elle va faire un frottis, on lui fait son injection et elle s'en va. Ça change radicalement. C'est comme l'histoire des traitements hormonaux de la ménopause, c'est très bien cette histoire de l'arrêter trois ans. Mais tout le monde sait qu'une femme sur deux à qui on l'a prescrit l'arrête et l'arrête très vite. Donc bon, alors l'action, l'explication sur le non-action sur le vagin, c'est aussi parce que les récepteurs ne sont pas les mêmes. Les récepteurs d'oestrogènes ne sont pas les mêmes au niveau du premier, en particulier du premier tiers du vagin. Ce n'est pas les mêmes récepteurs oestrogéniques. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a encore des disparonies d'intromission qui sont des disparonies de l'introitus, alors qu'il y a une très bonne hydratation du reste du vagin. Et elles ont une disparonie d'intromission. Et elles vous disent très bien après ça va. Mais c'est le début qui compte ? C'est pas une question que je vais poser. C'est juste que moi, comme il sait, je fais la restauration vaginale depuis trois ans et je voulais juste dire qu'en Tunisie, on a le laser CO2, on a le laser Yard, on a la photobiomodulation et le laboratoire Vivacy est représenté en Tunisie et il ne demande que des prescriptions pour amener le désir Yard. Donc tous ces produits, toutes dont a parlé le docteur Béreni, existent en Tunisie. La PRP, les régions de lab, tout existe en Tunisie. Excusez-moi, juste une question. Je vous remercie le professeur Marès pour l'exposer, pour avoir détaillé les différents symptômes du syndrome génito-urinaire qui peut être intriqué et les différentes phases de traitement, notamment l'importance de la rééducation, le traitement local à base d'oestrogène, la restauration de la flore vaginale, maintenant on assiste à un engouement important pour le laser spécifiquement. Quels sont pour vous vraiment les indications de première intention quand une dame, elle a des syndromes, des symptômes parfois intriqués. À quel moment vous l'indiquez ? Quels sont, d'après vous, les éventuels effets indésirables ? Et qu'est-ce que vous pensez des éventuelles dérives commerciales qui peuvent être... Parce que les gynécologues ne sont pas habitués à traiter de la médecine esthétique et généralement, nos indications sont sensées, basées sur des évidences de médecine. Maintenant, quand on me dit de prescrire une rééducation pour une dame, je suis... Ça va, mais le laser, à quel moment doit-on le prescrire en étant convaincu ? Voilà. Les risques de complication, ils vont le faire. Ça, c'était l'objet de ma présentation après, mais que j'ai enlevé parce que je manque de temps. Désolé, je n'aurais plus de répondre. Le laser, l'indication reconnue aujourd'hui est justement, je crois qu'il faut essayer de rester rigoureux, sauf si on est dans le cadre d'études pour éviter ce qui vient de se passer avec la FDA qu'a évoqué Nicolas Béréni. C'est que pour l'instant, l'indication, c'est les troubles de trophicité bilovaginale. Alors, le problème, c'est qu'on est dans un comportement en permanence de dérive. C'est-à-dire que la trophicité, et il faut parfois faire deux ou trois séances pour arriver à obtenir un bon résultat. On a des résultats durables. C'est exactement comme les injections. C'est durable, c'est fiable et c'est quasiment atraumatique. Je veux dire, si c'est fait par des gens qui en ont l'expérience, on règle les appareils comme ça, nous a été dit et on s'adapte à la patiente. Il suffit de la surveiller. Donc, le laser a une bonne indication. Simplement, tout le monde n'a pas un laser à disposition. Et le laser, je pense que les gynécos doivent s'y investir. Moi, j'ai travaillé il y a 20 ans sur les lasers parce qu'on faisait à l'époque essentiellement du traitement des condylomes, des condisations. mais ces nouveaux lasers sont géniaux sur les troubles de l'atrophicité. Donc, aujourd'hui, les troubles de l'atrophicité, c'est notre pratique et qui doit y rentrer quotidiennement. Deuxième partie de votre question, c'est cuide à côté parce qu'en tant que gynéco, on a envie de traiter un peu plus. Et votre question derrière, il y a sous-entendu les prolapsus, l'incontinence d'urine. Il y a des protocoles qui sont en train de se mettre en place. Je crois qu'il faut essayer d'attendre un petit peu les résultats. On doit faire une synthèse avec Xavier Defieux qui va faire le bilan des publications sur ces résultats. Et progressivement, je pense qu'on va trouver des indications complémentaires au laser. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut qu'on y soit. Il faut que les gynéco, en partenariat avec les autres disciplines, parce qu'on ne le fera pas seul. Il y aura les gastros, il y aura les plasticiens, il y aura les uros et les gynécos. Mais il faut qu'on soit présents dans cette démarche de réflexion. Une dernière juste remarque. On a beaucoup l'habitude de travailler avec la graisse. Et je pense que ça donne de très, très bons résultats. Le nanofat graphe, la microgreffe graisseuse, associée également au PRP. Ça, ça donne des résultats merveilleux sur la sécheresse, sur l'hypotrophie. Et ce sont des résultats qui sont durables. Le seul problème, c'est qu'il faut être dans une salle d'intervention chirurgicale. Mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre des plasticiens, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'ils savent très bien manipuler tous ces éléments-là. Et je pense qu'effectivement, souvent, ce que l'on a, parce qu'on travaille vraiment en étroite collaboration avec différentes sociétés savantes de chirurgiens plasticiens, c'est que ce qui est intéressant, c'est déjà de familiariser la femme avec ce genre de traitement. Donc, par exemple, commencer par des injections de PRP ou de fileurs, ça leur donne une idée de ce que ça peut donner. Et ensuite, je pense en particulier de la reconstruction vulvaire, lorsqu'elles veulent faire des solutions qui durent, à ce moment-là, effectivement, elles sont tout à fait proches des techniques de l'hypophiline. Oui, une dernière question, Semi. Merci. Moi, je voudrais poser, justement, par rapport à la Grèce, est-ce qu'il y a un risque de complications telles que l'embolie graisseuse ? Oui. Et la deuxième question, c'est de savoir pourquoi est-ce que le PRP est interdit en France et que l'acide hyaluronique est autorisée ? Et enfin, je vais donner un sentiment. Mon sentiment, c'est que vous, qui êtes pionnier, et que ça fait déjà un bon moment que vous travaillez dans cette nouvelle spécialité, entre guillemets, mon reproche, c'est que je trouve que ce n'est pas assez cartésien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, j'ai l'impression qu'il y a un fourre-tout. On peut faire du PRP, on peut faire de l'acide hyaluronique, on peut faire de la graisse, on peut faire du lipo-lifting, on peut faire du laser, on peut faire ci, on peut faire ça. Et moi, je suis chirurgien et j'aime bien un symptôme, un truc, une indication. Et là, je me sens un peu, c'est vaseux. Voilà. Ça, c'est le problème. Ce que j'ai dit la dernière slide, c'est qu'on a énormément et alors, par quoi on commence quand on commence à bricoler ? Quand on veut refaire sa maison ou quand on veut faire juste une réparation d'un clou ? Moi, je pense que les deux magnifiques indications, c'est par ça que j'ai commencé, moi, dans ce domaine-là, c'est le cancer du sein, après cancer du sein et le post-op. Le post-op après chirurgie vaginale, etc. Ça, c'est vraiment, il y a des indications énormes de douleurs cicatricielles, évidemment d'atrophies après chimio, etc. Donc, c'est vrai que là, on n'a pas d'autre solution. On n'a pas d'autre solution. Les femmes arrivent avec des années de sécheresse vaginale après chimio ou après hormonothérapie. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on commence. Alors, après, on se dit, attention, c'est dans un climat post-cancéro, est-ce qu'on sait bien ce que les produits font ? Alors, le PRP, pour l'instant, on est un peu prudent, les cellules souches, les stem cells, la graisse, on est un peu prudent, mais on se dit, attention, est-ce qu'on ne va pas refaire partir un truc ? Le fileur, les injectables, pour l'instant, il n'y a pas de contre-indication sur les fileurs. Les lasers, il n'y a pas de contre-indication après cancer du sein. Donc, c'est vrai que c'est peut-être une manière d'approcher. Ensuite, c'est très individuel. Si, encore une fois, si on fait beaucoup de chirurgie, si on a beaucoup de complications, autant les passer, c'est une complication normale, on va dire, autant les passer à quelqu'un qui sait le faire. On ne va pas se faire du laser, on ne va pas s'y mettre, on n'aura pas le temps de le faire. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses simples qui peuvent donner déjà une idée de l'efficacité thérapeutique et ensuite, se dire à un certain moment, je passe la balle à quelqu'un d'autre qui fait ça toute la journée ou pas. C'est un peu comme les traitements de fertilité. Traitement de fertilité, au début, on se fait quelques stimulations et puis après, on voit que ça devient plus compliqué, on passe en five et là, on y est ou on n'y est pas. Mais bon, c'est un peu différent. Je pense que c'est vraiment une approche personnelle. Par exemple, quand il y a des cicatrices post-épisio ou post-bulvoplastie et que tu as des cicatrices fibro-rétractiles hyper douloureuses, qu'est-ce que tu fais ? La graisse est absolument géniale. Géniale. C'est impressionnant. Tu vois les résultats, tu dis waouh. Donc, tu as envie d'en faire. Voilà. Je pense que c'est une approche personnelle. Alors, la contre-indication du PRP, oui. Alors, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Il y a probablement des lobbies. Il y a les centres de transfusion sanguine qui se disent si on commence à faire des prises de sang directes, on connaît l'utilisation de sang. Oh, attention, les précautions de l'utilisation immédiatement dans le cabinet médical, etc. Alors bon, il y a ça, je pense. Je ne sais pas. On ne sait pas trop. On a levé l'interdiction. Parce qu'avant, il y a une interdiction absolue en France. Absolue. On ne pouvait absolument pas. Et depuis, je crois, le 1er janvier, on peut l'utiliser dans les blocs, dans les cliniques. Alors, ce n'est pas forcément dans un bloc, mais dans une clinique. Alors, l'embolie graisseuse, oui, elle existe, mais on a aussi des embolies au filard. Il a été décrit il y a quelques années, une embolie sur les injectables. C'était coréen, c'était une nurse, parce qu'on a des nurses en droit d'injecter là-bas, comme en Angleterre. Et elle a injecté dans le fameux G-spot, la fameuse zone vaginale, parovaginale antérieure. Elle a injecté 10 millilitres, 2 fois 5 millilitres à un mois d'intervalle. Bon, elle a injecté en intravasculaire, donc ça a fait une embolie pulmonaire. Et l'embolie graisseuse, peut-être, vous pourriez donner votre... exactement. Comme vous l'avez dit, de toute façon, il faut bien connaître la région anatomique. L'anatomie, vous avez bien insisté. L'embolie graisseuse, c'est la hantise. Il faut toujours l'avoir à l'esprit. Et puis, l'injection d'acide hyaluronique, il ne faut jamais injecter dans un vaisseau. Ça, certainement, sinon, c'est courir le risque d'avoir une complication. Et tant qu'on y est, pour le PRP également, je pense que vous êtes gynéco, certainement, vous n'allez certainement pas faire... commencer à injecter du PRP sans avoir examiné la muqueuse vaginale ni le col. Ça, il ne faut surtout pas se lancer comme ça. Ni pour le laser, je pense qu'il faut toujours jeter un coup d'œil et examiner la muqueuse. Pareil pour une ulcération chronique. Vous avez dit tout à l'heure, la région thoracique, post-radio-nécrose, suite à l'ablation du sein. Là aussi, on ne se lancera pas, surtout si c'est une ulcération chronique, il ne faut jamais se lancer sur un traitement et des soins et des soins et du PRP, etc., sans avoir fait quand même une biopsie au préalable. On est en train d'essayer de réfléchir aussi sur les effets thermiques des lasers. Aussi. Sur l'HPV. Quand on en parle à Jean-Marc Beaubourg, que vous connaissez sans doute, l'HPV et l'augmentation thermique, parce qu'on monte à 40, à 60 degrés, est-ce qu'apparemment, il semblerait qu'on aille vers un risque de prolifération de l'HPV ? Là aussi, il faut faire gaffe, il faut vraiment des surveillances avant, après, etc. Les cystites, les cystites après laser, il y en a, ça fait partie des effets secondaires habituels. Voilà, je crois qu'on va clore la session et bonne suite. Merci à vous. Merci à vous.